Les moments focalisés pour six épisodes racontent l'histoire du maquis, des jeunes gens dans le maquis. Il faut rentrer bien dans cette histoire, que des jeunes gens vont dans le maquis sans trop savoir ce qu'ils vont faire comme action. Et le personnage que je joue, Daniel Larcher, est appelé dans le maquis pour venir soigner. Dès lors qu'il va être dans le maquis, il va rester ces quelques jours en regard extérieur, mais il va apprendre beaucoup de choses. Il va apprendre où est le maquis déjà. Il va apprendre que les Allemands sont en rapport avec les maquisards et que même il y aura peut-être un meurtre à l'intérieur de ce maquis. Donc lorsqu'il va en sortir, c'est une bombe humaine qui sort du lieu sachant beaucoup de choses. Et ce qui explique donc que les six épisodes moins présents sont les premiers pour ensuite être très présents dans la suite. C'est un homme qui se conscientise, qui est médecin, qui cherche à faire le moins de mal possible, même le mieux possible qu'il peut. Il l'a montré en réunissant les familles au moment où elles étaient séparées pour monter dans les trains. Il a tenté de les mettre ensemble parce qu'on ne sépare pas les familles, etc. Donc il peut faire certaines erreurs et il en prend conscience au fur et à mesure. Il a été maire un peu à contre-coeur. Il a démissionné parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Là, il voit aussi que le maire actuel est tellement collaborateur dans le sens qu'il vient de comprendre. Au début, collaborer, ça veut dire coopérer pour que les gens ne vivent pas trop mal. Qu'il va commencer à vouloir aussi ne pas laisser faire. Et surtout, il va être pour vouloir sauver son frère dans les six prochains épisodes, après les six premiers du maquis donc, où il se met en action pour sauver son frère des mains de la Gestapo. Il va aller dire qu'il est communiste lui-même. Donc il va se mettre totalement en danger et il va subir la torture. C'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer à réagir car lui-même est totalement meurtri dans sa chair. C'est un moment de prise de conscience supplémentaire parce qu'il est en effet totalement lui-même meurtri. À partir du moment où il est torturé, il a vu qu'il n'avait pas affaire seulement à des gens qui pouvaient être civilisés dans les bureaux qu'il a fréquentés de la mairie ou bien dans son cabinet de médecins ou bien dans les rencontres de notables qu'il avait, là il est confronté à être torturé par des bourreaux qui sont des monstres. Et il a un autre regard sur l'occupant. Et là, il va commencer à se mettre en réaction. Je pense que la série se met au service de notre histoire en 2013-2014, depuis plusieurs années maintenant. C'est cinq ans de nos vies au quotidien que nous partageons dans le regard que nous portons sur l'histoire. Donc je pense qu'elle sert notre histoire, cette épopée fictionnelle, la nôtre avoue à moi. Et puis en même temps, l'histoire se met au service puisqu'elle est le ferment, le terreau de toute cette fiction, de tout ce récit, cette longue épopée qui nécessite 60 heures pour peut-être remettre les pendules à l'heure pour rappeler que la France n'a pas été résistante à la première heure, qu'il y a quelques pourcents seulement de Français qui ont été actifs et que près de 80 à 90 ont été plutôt en attente. Et puis ensuite, rappeler qu'on est héros parfois par hasard ou qu'on peut même être un salaud par hasard, que nous ne sommes pas aussi tranchés que ça. Ça raconte la France grise, la France des citoyens qui avancent avec ce qu'ils vivent. C'est peut-être un peu aussi ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Dans ma vie personnelle, j'ai entendu beaucoup parler de cette période ou par mon père qui avait été prisonnier cinq années ou par mes oncles et grands-oncles, grands-tantes qui avaient vécu 14-18 et ensuite qui ont vécu 45. Donc ça fait un peu partie de la connaissance familiale, on va dire, mais pas dans la façon dont ça nous est raconté aujourd'hui. C'est-à-dire que là, ça nous a raconté dans le détail qui fait que souvent quand on globalise, on arrive à la finalité. Un tel a été un salaud, un tel a été un héros. Et là, de rappeler les processus d'engagement, dans un sens comme dans l'autre, c'est tout au bénéfice de notre conscientisation aujourd'hui. Donc je suis le premier à découvrir beaucoup de choses. Je pense que c'est un apport, c'est un ajout. Cela crée quand même un cahier des charges qui se précise toujours d'autant plus, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste commun à chaque réalisateur et qu'est-ce qui apporte la petite différence. Donc c'est parfois dans la respiration, je dirais, d'un réalisateur qui se met à avoir une tonicité ou au contraire une concentration plus grande, un rapport avec les comédiens, avec l'équipe. Donc ce sont des détails infimes que l'on ressent et ça, c'est tout au bénéfice du plaisir parce que ça crée de la diversité, de la différence. Le cinéma est amateur de chair fraîche. Donc en priorité, quand on mature un peu, les rôles sont moins nombreux, on va dire. Et puis ensuite, je suis très exigeant. Donc il y a des choses que je ne veux pas faire. Alors ça ne facilite pas la tâche. Et c'est aussi parce que je fais beaucoup par ailleurs. Je fais des films de télévision quand ils me plaisent vraiment, surtout quand ils développent avec le public un échange important. Je ne fais pas beaucoup de choses faciles ou simples qui n'apporteraient qu'un divertissement très très ponctuel. Et puis je fais aussi du théâtre, beaucoup, et que j'en ai besoin. Je suis directeur d'un centre dramatique, je suis très impliqué dans la vie théâtrale. Donc je ne fais le cinéma que lorsque c'est tout à fait ce que j'ai envie de faire. Je suis plutôt patient, ça ne veut pas dire que ce soit fini du tout. Mais j'attends toujours les beaux rôles, j'en refuse beaucoup.